Amis de l'Altergité, bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous pour cette Altergité Plus avec les Femens pour la sortie de ce manifeste des Femens qui est sorti aux éditions Utopia donc je remercie le mouvement Utopia et l'édition Utopia d'avoir organisé cette rencontre. Bonjour à toutes les Femens Merci de nous accueillir. Première question, pourquoi un manifeste ? Pour avoir une envie de clarifier des choses, se justifier ou envie de théoriser une pratique ? Qui veut répondre ? Je réponds ? On a décidé de faire un manifeste parce que c'est vrai que ça fait ça fait un certain temps que le mouvement existe qu'on a toujours fonctionné via des images très médiatisées etc qu'on a toujours un message court, percutant et on s'est dit qu'il était temps en fait de mettre à plat notre idéologie de faire taire certaines rumeurs ou des personnes qui nous ont donné des idées que nous n'avons pas et d'éclaircir ça et on a décidé de faire un manifeste qui serait aussi une façon de faire passer notre message humaniste et peut-être d'inciter d'autres personnes à rejoindre cette lutte. Dans le manifeste en fait il y a tout un historique du mouvement depuis vraiment le début, on voit toute la construction du mouvement et je me posais la question, les mouvements féministes des années 70 bizarrement en termes d'image c'était plutôt une masculinisation en fait de la femme cheveux courts, les pantalons et vous avez pris le parti complètement inverse alors je ne sais pas, est-ce que c'est voulu ou est-ce que... et est-ce que ce n'est pas une critique quelque part un peu de ces mouvements ? Est-ce que le féminisme des années 70 c'est un échec ? Ce n'est absolument pas une critique de ces mouvements parce qu'évidemment on se sent héritière de tous les mouvements féministes qui ont existé avant nous, si on a des droits aujourd'hui c'est grâce à ces femmes qui se sont battues avant après on est en 2015, Femen a commencé en 2008 en Ukraine et donc c'est une période différente et Femen s'adapte aussi à l'ère du temps et Femen utilise des symboles et particulièrement les symboles patriarcaux pour les retourner justement et pour en faire autre chose et donc on a toujours considéré la femme comme un objet sexuel on l'habille, on la déshabille on lui met des talons aiguilles, du maquillage pour qu'elle puisse plaire aux hommes pour en faire ce qu'on en veut pour lui donner l'image, l'apparence qu'on veut et nous on choisit de prendre ces codes-là de les retourner, de les utiliser dans nos actions et de dire voilà, je suis sein nu vêtis, revêtis de tous les symboles du patriarcat et pourtant je suis dans une posture vindicative, dans une posture guerrière et si je me maquille, si je me mets en mini-short c'est parce que je l'ai décidé et pour autant je ne suis pas un objet sexuel et dans le manifeste en fait il y a trois combats qui sont importants donc c'est le combat contre la dictature le combat contre la religion et contre l'industrie du sexe et est-ce qu'il n'y a pas des combats qui sont un peu contradictoires dans le sens où la religion elle cache les corps c'est quelque chose de tabou et finalement l'industrie du sexe elle le dévoile de manière outrancière donc est-ce que finalement il n'y a pas une contradiction dans ces trois combats ? Non justement, c'est ce qu'on explique dans le manifeste c'est qu'à travers ces trois piliers en quelque sorte de notre combat on s'oppose globalement à toute position, à toute société qui se structurerait sur une relation de domination et de soumission et on considère qu'à travers ces trois pôles auxquels on s'attaque justement les femmes sont soumises et qu'elles soient soumises dans l'industrie du sexe à une image qui doit être celle d'objet sexuel soumis au désir de l'homme que ce soit à travers les religions qui leur dictent une attitude, une manière de s'ablier peu importe, on est aussi dans un mécanisme de soumission de la femme à la volonté masculine et je ne l'ai pas vu dans les différentes actions militantes mais par rapport à l'homosexualité, la transsexualité est-ce que dans le combat il n'y a pas là aussi des choses à faire participer, d'autres types de sexualité ? Alors comme on l'explique dans le manifeste on est féministe dans le sens où on est humaniste et donc on se positionne contre tout rapport de domination contre tout système d'oppression il se trouve que c'est les femmes partout dans le monde et en France aussi qui sont le plus oppressées c'est pour ça qu'on est féministe mais féminin dans ces combats, dans ces actions que ce soit en France ou dans plein d'autres pays c'est positionné contre l'extrême droite qui représente aussi un système d'oppression pour les droits des gays en France quand il y a eu la question du mariage pour tous donc voilà, de façon globale évidemment que les homosexuels sont opprimés partout dans le monde, dans des pays de façon bien plus dramatique qu'en France où ils sont menacés de mort mais en France aussi cette oppression-là elle existe il y a une discrimination faite à l'encontre des homosexuels et naturellement nous c'est quelque chose qu'on défend à partir du moment où on est humaniste Et votre mode d'action alors qu'elle est moderne il utilise évidemment toutes les techniques modernes le buzz sur internet est-ce que vous risquez pas mais c'est la question que tout le monde se pose finalement en dénonçant de devenir un espèce d'objet médiatique voire même de cautionner puisque tout système oppresseur a besoin de sa résistance mais de maîtriser cette résistance Je pense que ça fait partie justement du système même du piratage On peut pas nier le fait qu'aujourd'hui on vit dans une société qui vit où toutes les informations passent essentiellement par les médias C'est quelque chose qui se voit C'est les médias, papiers, internet, les réseaux sociaux, etc. Nous ce qu'on a décidé c'est justement d'utiliser ces médias qui participent grandement à la stéréotypation de la femme et donc aux discriminations envers les femmes et on a décidé d'inonder ces médias-là d'autres images de femmes qui elles ne sont pas soumises et à moitié nues pour vendre un peu de yaourt mais qui se battent pour leurs droits et qui revendiquent le droit d'exister aussi médiatiquement sur une sphère qui est autre que la sphère commerciale sur une sphère politique Donc du coup, oui évidemment qu'on fait partie de ce système médiatique mais on l'utilise contre ce qu'il a créé aussi Et d'ailleurs est repris souvent un vocabulaire guerrier vraiment Et est-ce que c'est pas justement aussi contradictoire avec la lutte contre la tyrannie, la dictature de justement être en... On voit souvent d'ailleurs des mouvements de guérilla qui deviennent eux-mêmes oppresseurs Est-ce que finalement c'est pas aussi parfois un peu contre-productif ? Le vocabulaire guerrier fait partie tout comme la tiraille Je suis raté à l'eau où j'allève justement de ce détournement Et c'est justement parce que ce vocabulaire guerrier qui est d'habitude attribué à la virilité à l'homme est mélangé avec cette sur-féminisation de maquillage, de shorts et de talons hauts C'est cette association-là en fait qui fait fait même C'est justement cette contradiction dont on est ni en train de promouvoir les mini-shorts et le rouge à lèvres ni en train de promouvoir le vocabulaire guerrier On les met ensemble pour faire ressortir des images fortes et susciter un débat justement d'une image qu'on a peu l'habitude de voir Oui et puis à un moment aussi d'ailleurs je comprends tout à fait ce que vous dites sur le risque de tomber dans quelque chose de violent à partir du moment où on utilise un vocabulaire guerrier mais on l'a écrit dans le manifeste pour nous d'ailleurs la nécessité de la non-violence et je crois que c'est aussi quelque chose d'hyper fort dans les actions fémenes que voilà quand on voit une image d'une action fémenes la première chose qu'on remarque c'est quand même une femme seintue donc symboliquement c'est quand même très fort on peut être un peu vulnérable enfin on n'a pas d'armes quoi et avec une couronne de voix je crois qu'il n'y a rien de plus pacifiste que ça Oui et puis souvent les actions se terminent par une violence contre les conditions Effectivement c'est nous qui nous serons les choses et d'ailleurs on ne les retourne absolument jamais on est non-violente on le restera toujours bien sûr Vous éditez en fait votre manifeste dans une maison édition qui s'appelle Utopia Alors est-ce que finalement le mouvement fémen et le féminisme en général ce n'est pas une espèce de mouvement émancipateur pour l'homme aussi quelque part Absolument Donc c'est une espèce d'utopie du 21ème siècle qui démarre à l'heure actuelle et est-ce que donc on peut le voir comme une volonté d'un changement radical en fait des choses Absolument et c'est ce qu'on explique dans le manifeste c'est qu'on a un mouvement qui se revendique comme révolutionnaire pas réformiste Nous ce qu'on revendique justement c'est le combat vers cette utopie vers cet idéal d'égalité qui libère à femmes et hommes des carcans, des stéréotypes que la société patriarcale nous impose à tous en tant qu'être humain Merci beaucoup Merci pour cette interview et donc je vous recommande vivement les lecteurs de ce manifeste des fémens qui sortent en cause l'édition Utopia A bientôt Salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501